Je suis avec Mathieu Ginès, pilote sur la Kawasaki numéro 11. Mathieu a eu un petit problème en tout début de son relais, il a fait une chute. Alors on a envie de demander, Mathieu, tout va bien ? Oui, tout va bien. Vraiment, déjà je tiens à m'excuser auprès de tous les fans de Kawasaki, du team et de l'équipe. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Il y avait une sortie de stand, je n'attaquais pas plus que ça. J'ai croisé dans les S, chose qui ne m'est pas arrivé des essais ni rien. Donc vraiment une chute où j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Et je suis très déçu. Donc voilà, on a perdu un peu de temps. Mais ce n'est que partie remise. J'ai entièrement confiance en l'équipe, en mes coéquipiers. Donc on va faire le job et moi je vais me préparer pour reprendre un relais dans pas très très longtemps. On a eu l'impression qu'il y avait un attardé qui était à côté de toi. Et on a l'impression que tu as dû vouloir doubler l'attardé avant le virage ou ? Non, non, même pas. Je n'ai pas souvenir. J'ai souvenir de rentrer dans les S comme un tour de sortie de stand. On ne perd pas de temps parce qu'on est quand même là pour gagner les courses. Et donc on est dans un rythme où on ne peut pas se permettre de sortir en regardant derrière. Mais pas de freinage tardif, pas de choses. La seule chose que je peux expliquer c'est qu'on n'a jamais trop roulé dans des conditions aussi chaudes depuis le début de la semaine. J'avais un pneu neuf derrière et un pneu avant qui avait déjà un relais. Et peut-être que je me suis fait piéger par rapport à ça. Je n'ai pas vraiment d'explication. Mais je ne cherche pas d'excuses. Les choses se sont passées. Maintenant, on regarde devant. Il reste 21h26 de course. Donc tout peut arriver. On voit la météo qui devient menaçante. C'est très rock'n'roll. Donc moi, j'ai attaqué d'entrée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le taf. On a assez aperçu que les temps étaient un petit peu moins rapides qu'aux essais. Est-ce que c'est les conditions météo ? Parce que là, il fait vraiment très chaud au Mans. Est-ce que ça peut être ça qui conditionne en ce moment la piste qui est moins rapide que pendant les essais chrono ? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et je pense aussi, on est parti pour 24h. Ce n'était vraiment pas évident. Tout le monde a eu des galères, des sensations sur la piste, des choses comme ça. Donc voilà, ça explique sûrement ces chronos un peu moins rapides. Mais là, il faut attendre que la température baisse. Et on verra sur quel rythme on va pouvoir se remettre à rouler.